C'est la première fois qu'un ministre de la République va dormir à Ouvert. Des visites, il y en a eu. Des passages, il y en a eu. Mais le fait de rester, le fait de partager et de vivre le coucher du soleil, d'une part, il est fait, l'aube demain matin, vient aussi traduire ce lien particulier que nous devons avoir avec les îles Loyauté. C'est important pour moi, avec l'ensemble de la délégation, de venir ici jusque dans les îles Loyauté pour aussi acter la stratégie de vaccination ici, avec en plus la stratégie de soins et de prise en charge Covid. Le cas échéant avec une équipe engagée, vous avez vu que la réserve sanitaire ou la solidarité nationale, elle s'exprime jusque dans les îles. Ça, c'était très important. Il faut aussi rendre hommage aux forces armées des FANC qui sont largement mis à contribution sur les enjeux de logistique pour acheminer évidemment les vaccins, mais aussi pour faire les évacuations sanitaires. Ici, il y a une belle ambiance entre l'autorité Côte-Fumière, le maire qui est particulièrement engagé, évidemment la communauté médicale, la province des îles présidée évidemment par Jacalier. Et donc évidemment, ça produit ses effets. Donc ça fait toute une population qui est mise en protection. Il faut encore terminer évidemment le rythme de vaccination. Mais le virus est ici. Quand est-ce qu'il va partir ? On ne le sait pas. Mais il partira si tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut conjuguer nos efforts pour avancer sur le terrain de la vaccination. L'expérience qui se fait ailleurs, qui se traduit ailleurs, doit nous servir de leçon. Pour dire que si le virus continue à persister chez nous, il va falloir adapter des nouveaux comportements. Il y a certainement de nouveaux comportements parce que la société est canapte. Nous sommes habitués à vivre en collectivité. Et nos us et coutumes vont changer de l'année. Et donc il faut bien que la population aujourd'hui prenne connaissance de ça. Je suis content de revenir à Ouvéa. J'étais venu avec l'occasion de la République dans un moment solennel et mémoriel. On peut le dire comme cela. C'était un moment qui m'avait profondément marqué dans ma vie d'homme. Et donc pour la première fois, un membre du gouvernement va dormir à Ouvéa. Ce qui sera aussi l'occasion pour moi de consacrer un petit peu de temps aux autorités de l'île sur d'autres sujets. Parce que le Covid n'épuise pas les enjeux en matière écologique. Il n'épuise pas les enjeux en matière d'emploi, de travail. Donc il n'y a pas que le référendum. Il n'y a pas que la question institutionnelle. Même si je sais que les politiques, les médias, on aime bien beaucoup en parler. Et que c'est aussi pour tous les esprits. Parce que les gens veulent savoir, veulent se projeter. Enfin derrière, en cas de oui comme en cas de non, il y a quand même de vrais enjeux. L'érosion du trait de côte, le fait que le ressortment climatique menace les loyautés, je peux vous confirmer qu'en cas de oui ou en cas de non, ça ne change pas grand-chose. Et que donc, notre résilience en matière environnementale, en matière de gestion des risques naturels, de l'évaluation du niveau de la mer, c'est des sujets dont il faut parler. Et même compris d'ailleurs sur la question de la reprise du tourisme. Ce sont des sujets très concrets. Il faut les traiter.